Sa Taï est une réflexion sur la diversité culturelle calédonienne, sur notre rapport à l'autre et sur le vivre ensemble. Anne Pétavin utilise le dessin, les collages, mais aussi des photos issues des archives calédoniennes. Dans mes recherches, j'ai cherché des enfants qui appartiennent à différentes communautés. Ce que j'aime, c'est à la fois travailler les matériaux pour donner cette impression de passer, et en même temps, on voit que les différentes photos sont reliées entre elles, parce que toutes ces communautés constituent le peuple calédonien. Un peuple calédonien multiculturel par ses créations artistiques, mais également ses langues parlées, ou comme ce personnage, en mouvement et en recherche d'enrichissement. Comme disait Claude Lévi-Strauss, une société qui reste fermée sur elle-même ne se nourrit pas. L'ouverture sur l'autre n'est pas une perte d'identité, elle est un enrichissement. Le deuxième volet de l'exposition est une installation. Une vingtaine de photos du passé sont en suspension. Elles interrogent le quotidien, elles racontent des histoires personnelles ou collectives et forment ensemble une histoire commune. Là, l'idée, c'est vraiment d'éprouver de l'empathie et puis de se retrouver dans ce collectif. Et puis les photos, par transparence, finalement, vont créer aussi un collectif. Elles s'unissent. D'autres thématiques, comme le végétal, sont abordées dans le travail plastique de l'artiste. L'exposition est visible jusqu'au 26 octobre, à la promenade de Lansvata. Sous-titrage Société Radio-Canada